On fait une escale ici à Douala. Celle que je vais appeler, elle n'est pas normale. Je l'adore spécialement et elle est très douée parce que c'est ma petite sœur. Donc, accueillez la commise à Douala, faites un triomphe pour Sylvanie ! Bonsoir ! Alors moi, c'est Sylvanie et quand je fais Sylvanie, vous répondez, comme si j'étais la plus bonne bonga du système solaire. On fait comme ça ! Sylvanie ! Sylvanie ! Elle s'est trop géniale ! Ne vous fiez pas aux apparences, il n'y a plus une seule goutte d'innocence dans mon corps. Vous voulez savoir comment je l'ai su ? Non ! Je vous le dirai quand même ! C'est en regardant les dessins animés qui ont me bercé mon enfance une fois que j'ai grandi. Avant, je regardais une princesse avec des chevaliers qui allaient délivrer la princesse. Et moi, je voulais être une princesse. Je voulais me faire délivrer par des chevaliers. Sauf que maintenant, je regarde la même princesse et les mêmes chevaliers et la seule question que je me pose, c'est « Pourquoi tu ne la dragues pas ? » Là, maintenant, j'ai découvert quelque chose sur Dora l'exploratrice. J'ai découvert qu'un enfant qui ne va jamais à l'école, toujours dans la forêt, elle parle à son sac à dos et le sac répond. Elle est dans la forêt, là, avec un renard qui a un masque, avec un singe qui porte des bottes et qui lui parle, et elle répond. L'enfant a fumé au moins cinq fillons chaque fois. « Ah, c'est de la boeuf, c'est de la boeuf ! » Après, j'avais confiance en Blanche-Neige. Sauf que je me suis posé une question. Pourquoi une fille qui fuit sa maison va se retrouver dans une autre maison au fond de la forêt, avec sept nains ? Et les nains, là, ils travaillent tous les jours et ils rentrent seulement le soir. Ce qui se passe le soir, je ne sais pas. Quand j'ai brusse, j'ai commencé à regarder les films de super-héros. C'est là où j'ai compris tout le sens du sous-developpement. Une araignée te pique. Aux États-Unis, tu as les super-pouvoirs. Tu sauves le monde, tu intègres une ligue de justicières. Une araignée te pique, Abbé Panda. Ça fait mal. Et quand la situation évolue, ça gonfle. Là, maintenant, j'ai encore brusque. J'ai commencé à regarder les films de science-fiction. Surtout avec mes vampires. Maman, les gars qui soucent le sang sont beaux ! Rires Le seul problème avec eux, c'est comment est-ce que la présentation va se passer. Bonjour, maman. Voici ton beau-fils, Ken Fak. C'est un vampire. Et voilà son rival et son bas. C'est un loup-garou. Quand j'ai encore brusque, j'ai commencé à regarder les films d'aventures. Le héros, l'acteur, il va chercher un trésor. Le trésor, il n'en est jamais à côté, je ne sais pas pourquoi. C'est toujours dans une dure forêt, c'est surtout en Afrique. Le voilà, il arrive, toujours dans un avion bizarre. Il atterrit. D'un coup, il se retrouve dans la forêt. Il tape tout le monde. Il tape le méchant qui veut aussi le trésor. Il tape les indigènes qui protègent le trésor. Et le voici, il a le trésor. Et il a combattu les moustiques, les araignées, la syphilis. Il détient le grand trésor. Et d'un coup, il donne à un mec qu'on ne connaît pas. Et le mec le met dans un musée. Ça n'a aucun sens. C'est plat. Ne cherchez pas à comprendre. J'ai essayé. Ne cherchez pas. Et c'est là où j'ai compris quand même que, dans la vraie vie, les chercheurs de trésor, ce sont des voleurs. Mais ça, c'est encore bien. Le jour où j'ai vraiment perdu mon innocence, c'est quand j'ai regardé. Et je me suis rendu compte que même les jeux sont compliqués. Avant, quand je regardais la télé, je voyais, il y avait des enfants, des enfants des bobos, des riches. Ils disaient, « Ah Jean-Luc, on va jouer aux cow-boys et aux Indiens. » Et moi, je voulais aussi faire ça. Sauf que je ne pouvais pas. Donc, je les regardais jouer. En grandissant, j'ai appris l'histoire. En fait, les cow-boys, c'étaient les Anglais. Les Indiens, c'étaient les vrais Américains. Les Anglais, ils sont venus. Ils ont massacré les Américains. Mais ils n'ont pas tout massacré. Ne pleure pas. Ils ont laissé le quota minimum. Le quota minimum exigé pour les massacres et tout ça. Sauf que maintenant que je sais, quand j'entends, « Bien, Jean-Luc, on va jouer aux cow-boys et aux Indiens. » Mon esprit fait, « Bien, Jean-Luc, on va jouer au génocide. » Merci. Ça va tout pour moi ! Merci. Bravo !